Bien, pour la deuxième partie de cette journée, on va changer légèrement d'échelle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des maisons, des maisons protégées. Et avec l'ensemble du conseil d'administration de Docomomo, nous avons sélectionné deux maisons particulièrement intéressantes et importantes qui révèlent le caractère continu d'une habitation. Dont on pourrait reprendre le titre d'une exposition au combien célèbre réalisée ici à la Cité de l'Architecture qui était un bâtiment combien de vies. Tout d'abord, on va s'intéresser aux maisons Jaoul construites par le Corbusier dans les années 50 de 1953 à 1955 avec la récente restauration par Claudia Deveau. Et par la suite, on enchaînera avec la Villa Ricarda à Barcelone, la villa construite par Antonio Bonnet en 1953, entre 1953 et 1963. Et c'est Jordi Rouag, qui est lui-même un architecte à Barcelone, qui nous présentera la restauration qu'il a réalisée il y a quelques années maintenant. Si ce choix a été fait de présenter ces deux maisons, c'est qu'aussi elles ont un lien quasiment de parenté dont on poursuivra la discussion à l'occasion de la table ronde où nous accueillerons également Bénédicte Gandini, architecte et qui travaille à la Fondation Le Corbusier, qui nous éclairera sur un certain nombre de réalisations et de restaurations de bâtiments de Le Corbusier, et notamment les plus récentes. Voilà, donc je laisse la parole à Claudia Deveau. Claudia Deveau est architecte diplômée de l'EPFL et de l'école de Chaillot. Elle a restauré les maisons Jaoul, mais ce n'est pas les seuls bâtiments un peu iconiques qu'elle a restaurées. Elle vient de terminer également la restauration de la Villa E1027 d'Hélène Gray à Cap-Martin. Voilà, Claudia, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette invitation à la deuxième journée d'études de Docomomo. Voilà. Alors, je vais parler de cette restauration des maisons Jaoul que nous avons commencées en 2018. C'était une restauration qui s'est achevée en 2019. Heureusement, l'année avant le Covid. Et du coup, nous avons procédé à une restauration qui était menée sur les extérieurs, essentiellement la restauration du béton, la réfection des couvertures et la restauration des ensembles minuisiers. Les maisons Jaoul ont été construites entre 1952 à 1954-1955. Ils étaient achevés. C'est une construction où le corbusier revient à une architecture plus vernaculaire. On parle aussi de l'architecture brutale. c'est les matériaux bruts qui sont mis en œuvre, le béton, le béton brut, les briques d'une manière assez grossière et le bois. C'est en ce cas-là le chêne avec du contreplaqué chêne ou des châssis en chêne complet. Cette architecture est aujourd'hui très, très bien conservée. C'est un œuvre, on dirait, complet. Il y a l'extérieur et l'intérieur sont bien préservés. Les intérieurs étaient, pareil, maîtrisés complètement avec le mobilier qui est toujours existant et très peu modifié. En revanche, l'extérieur a connu une restauration en 1991. C'était mené par Jacques Michel, un ancien collaborateur de l'atelier Le Corbusier qui était déjà initialement impliqué dans les travaux de l'ouvrage et qui a mené ensuite, en 1991, le projet de restauration. La maison a été vendue par la famille Jaoul. Alors, c'était construit par le maître d'ouvrage, c'était André Jaoul. C'était pour lui et pour son fils, un cadet, que cet ouvrage a été construit par Le Corbusier. Il avait demandé Le Corbusier qu'il connaissait. C'était un riche industriel aussi attaché à l'art et à la collectionneur d'art et très intéressé par l'art brut et l'art primitif. Ils ont trouvé ainsi un commun terrain d'expression pour ces deux maisons. Là, vous voyez, on a été gâté par les archives de la Fondation Le Corbusier où il y avait énormément d'ouvrages, des plans historiques et aussi des plans des axonométriques, comme vous pouvez le voir. Aussi, Lucien Hervé a documenté le chantier des maisons Jaoul et on a eu une grande quantité de documents historiques, d'archives. Là, vous voyez la maison avant les... Non, ça, c'était en 1988, alors, où c'était juste avant les travaux de Jacques Michel. Et là, vous voyez les maisons avant les travaux en 2017. Et qu'est-ce qu'on peut voir, en fait ? Vous voyez le béton qui... Oh, pardon, c'était le mauvais. Le béton qui commence à être altéré, surtout dans les parties plus exposées et exposées aux intempéries, à la pluie. Et puis, vous voyez aussi les saletés, tout simplement. et les menuiseries qui étaient aussi en état relativement... en très mauvais état. Ce que je vois, moi, sur cette photo, mais je vais vous montrer d'autres photos. Et vous voyez ici, en fait, c'est toute cette partie de contreplaqué. Là, les problèmes de rejaillissement d'eau que vous pouvez voir et tous les contreplaqués qui étaient en très mauvais état. Je vais commencer... Alors là, deux buts de l'intérieur. Vous voyez la construction, alors, en bout de catalane. On va voir un deuxième exemple tout à l'heure de cette architecture qui est issue d'une architecture vernaculaire où on faisait ces bouts qui servaient à une sorte de coffrage et qui restaient bruts. Et vous voyez également les matériaux en sous-face, du coup, aussi, de cette poutre qui était en béton brut. Toujours, aujourd'hui, de cette manière. Ça, c'est des photos, en revanche, de la période juste avant Palombo. Juste après la vente d'André Jaoule. Là, vous voyez ça. Ensuite, là, vous voyez encore quelques photos et photographies de Lucien Hervé et aussi des plans de construction de projets de Le Corbusier. Et on distingue, alors, le dessin de béton qui est un dessin qui est maîtrisé pour les coffrages. On voit les planches de coffrage et qui forme un dessin assez particulier avec des horizontaux, des bandes horizontales, verticales et diagonales. Et vous voyez les détails avec les plafonds en bout de catalane. Initialement, il y avait un réseau de chauffage qui était intégré là-dedans qui n'était pas exécuté de cette manière. Là, vous voyez, en construction, et on voit bien aussi pour la brique, cette manière de construire relativement d'une manière brute où les briques aussi ne sont pas très régulières et les joints grossiers. Le béton, alors, montrait des pathologies qu'on connaît. essentiellement liées au fait de carbonatation, du front de carbonatation. Mais vous voyez aussi, hop, pardon, vous voyez aussi, là, ce sont des interventions de Jacques Michel, c'est-à-dire la période de 1991, ils ont déjà fait cette première restauration aux endroits où le béton avait éclaté. et on pouvait identifier plus ou moins bien des bandes qui ont été déjà restaurées en 1991. Vous voyez là, par exemple, ça, c'est le béton historique, et là, avec un épitherme plus lisse qui prend les saletés aussi d'une manière différente et qui était, en revanche, du coup, un exemple de restauration intéressante de 1991 parce qu'on prêtait déjà attention à reproduire les dessins et les idées d'architecture et c'était une restauration très soignée à l'époque avec ce qu'on savait et qui faisait, d'ailleurs, on a mené nos travaux avec le laboratoire de recherche sur monuments historiques avec Elisabeth-Marie Vectoire et elle a fait ça comme cas d'habitude parce que c'était sur la pérennité des restaurations des bétons. Ici, vous avez, on a fait, du coup, une recherche sur les parties qui étaient restaurées par Jacques Michel en jaune et le béton qui était encore d'origine. On a mené cette étude sur tout le bâtiment et, en fait, on voit à peu près dans le texte, on dit c'est à peu près 30% qui a été repris par Jacques Michel en 1991 et on a encore à peu près 70% de matière d'origine. Ça, c'est, alors, les archives sur cette campagne de travaux, on n'avait pas d'informations du tout à part deux photos qu'on a trouvées dans un album photo qui a été oublié par Polambo qui montrait ces deux photos pendant le chantier de 1991. Et vous voyez, alors, le béton a été déjà restauré, on voit quelques tâches un peu plus claires et c'était en cours de restauration des ensembles menuisiers que je vous explique après ce qui a été fait à cette époque-là. Voilà, là, c'est aussi un extrait qu'on voit justement où ils ont repris les bétons de cette époque. Alors, quand on a retrouvé, il y avait les parties éclatées, les armatures rouillées, des pathologies qu'on connaît qui sont courantes et là, vous voyez, en revanche, il faut dire que ce qu'on a décelé, c'est qu'aujourd'hui, les parties altérées étaient quasiment identiques à ceux qui étaient déjà restaurées en 1991. C'est-à-dire, hop, là, là, vous voyez, en revanche, un éclat de réparation de 1991 où on voit aussi le fer qui a été traité et qui est à nouveau éclaté parce que la restauration n'a pas été menée comme il fallait, comme on sait aujourd'hui, où il faut détourer toutes les fers pour libérer et pour mettre, en fait, le béton tout autour sinon, ça se casse très vite après. Alors, les sondages ont été menés comme on fait pour déterminer le front de carbonatation et voir jusqu'à où le béton est devenu acide et attaquer les fers. Alors ça, vous avez les différents échantillons et toutes les autres analyses qu'on a menées, je ne vais pas rentrer en détail là, on a vu quand même que le front de carbonatation, c'est-à-dire la partie où le béton est acide et attaque les fers, étaient presque au niveau des fers, c'est-à-dire dans le béton ancien et dans les réparations, on n'était pas loin mais on n'était pas tout à fait, juste quelques exemples où on est arrivé aux armatures et nous avons décidé alors de faire une réparation traditionnelle, de détourer complètement les fers aux endroits, de remettre évidemment les dessins d'origine des planches de coffrage pour les reproduire, là vous voyez par exemple ça c'est les parties qu'on a re-restaurées, ça coïncide quasiment avec la réparation déjà de 1991 et nous avons détouré où ce n'était pas possible parce que ça allait trop profondément comme ici, on a fait des tests à la phénolphtaline pour voir si le béton a été basique ou s'il était acide pour voir s'il faut aller plus loin et vous voyez aussi les cintres qu'on a fait pour refaire les ébrasements toujours en respectant les planches de coffrage et pour recouler le béton. Voilà, tout ça, ça a été documenté, c'était un grand travail minutieux mené par des entreprises spécialisées que vous voyez là, c'était en revanche, voilà, et là, en deuxième partie, après ça, c'était pour trouver le béton qui est le plus adapté pour retrouver le béton d'origine, qui a les mêmes comportements physiques pour qu'il adhère le plus et qu'il n'y a pas de tension entre l'ancien et le nouveau qui se crée. Il y a un travail également qui a été mené là-dessus et qui, finalement, on a opté pour couler du béton et là, vous voyez les coffrages et on a fait une petite bande en haut un peu irrégulier pour ne pas avoir ça et là-dedans, il y avait le béton qui était injecté pour couler parce qu'il faut quand même injecter, qui était refermé après et pour fermer tout ça. Là, je vois très rapidement, je vous montre la photo, c'était une photo aussi de Palombo de 91, les travaux où ils ont la manière comme ils ont restauré à l'époque, c'est-à-dire ils ont venu enlever le béton et après, par contre, ce qui manquait à cette époque et après, ils ont traité les armatures, on voit encore la peinture anticorrosion qui était dessus et qui dépassait d'ailleurs sur le béton et ils n'ont pas détouré le béton qui faisait que toutes ces réparations étaient à nouveau 20 ans plus tard défaillantes. Mais ce qui est quand même une durée de vie déjà pas mal d'après les analyses sur d'autres monuments qui ont été menés restauration par le LRMH. Et là, après restauration, on a la restitution de l'angle qui était extrêmement abîmée et qui était très éclatée et plus du tout adhérent. Ça, c'est avant travaux et après travaux. Les béquets et le toit faisaient également partie parce qu'on avait des infiltrations d'eau. Les béquets étaient, en fait, c'était des toits végétalisés avec un caniveau au pied de la crottère et qui était une sorte de goutteau qui était mené sauf que cet ouvrage était extrêmement fin et a subi alors des grandes pathologies. En fait, le béton a éclaté. Vous voyez déjà là la reprise de 1991 et des énormes parties qui étaient dans un très mauvais état. Vous voyez ici. Et à l'origine, il y avait une couverture en asphalte, une étanchéité en asphalte qu'on voulait reproduire. On avait déjà les débits et tout qui étaient prêts pour refaire à l'identique, pour enlever l'asphalte historique et pour refaire une étanchéité en asphalte. En revanche, la problématique était que quand on a commencé alors ça, vous voyez les caniveaux, finalement, on a dû opter pour une étanchéité bicouche parce que quand on a, je crois, ça se voit là, quand on a commencé les travaux, voilà, on a essayé d'enlever l'asphalte mais l'asphalte était adhérent avec le béton et c'était impossible de le enlever sans casser la dalle même ou les relever. On a traversé à un endroit et c'était impossible de supprimer ça. Alors, du coup, on est venu par une étanchéité par-dessus et un grillage, enduit grillagé qui vient par-dessus. Pour protéger les béquets, nous avons mis en oeuvre une résine, une résine qu'on a déjà fait sur d'autres chantiers et sur la résine, on a fait deux couches et une troisième couche qui servait uniquement pour retrouver la teinte de l'enduit et qui était justement que du sable, c'est-à-dire on met du sable sur une résine qui colle encore et on a un aspect assez minéral qui est plutôt pas mauvais. Après, il faut trouver le bon sable et qui est étanche parce que sur les parties horizontales, c'est inévitable que l'eau traverse et quand l'eau traverse, ça provoque la corrosion. Alors, je passe alors sur les ensembles menuisiers qui étaient finalement très compliqués parce qu'en fait, ce que vous voyez sur les photos, c'est que le corbusier a conçu ses ouvrages des ensembles menuisiers. C'était un des grands ouvrages. Le menuisier, il venait de la Corse qui a construit aussi le mobilier du cabanon en même temps, Barberis. Et en fait, ces ouvrages étaient conçus en châssis en chaîne et avec des contreplaqués et ces panneaux pleines, c'était des contreplaqués et après, il y avait des vitrages et de l'autre côté de ces contreplaqués, à l'intérieur, souvent, c'était des étagères ou autre. Ce qui se passait, c'est que ces contreplaqués ne sont pas vraiment adaptés pour une vie extérieure, c'est plutôt des matériaux pour l'intérieur et ils ont énormément souffert pendant le temps de l'exposition à l'air et à l'eau et ils étaient très dégradés. Alors, en 1991, Jacques Michel a décidé de mettre une plaque par-dessus et ça d'une manière générale. Et la plaque par-dessus, alors, elle a rajouté un centimètre d'une plaque qui venait sur les menuiseries historiques et les a collées. Alors, c'est ce que vous voyez là, c'est toutes les nouvelles plaques qu'on voit partout et c'était fait d'une manière généralisée et aujourd'hui, ce que vous voyez là qui est très altéré, ce n'est pas les plaques d'origine mais les plaques de 1991. Vous voyez comme elles décollent par endroits mais quand on a voulu les enlever avec des enlevants et autres, on voit les traces de colle mais on a détérioré aussi par certains endroits le bois d'origine qui avait l'air en partie en très bon état. et alors les ouvrages vous voyez c'était vraiment dans un état très difficile et il y avait aussi des parties qui étaient pensées en fait ils ne savaient pas très bien. Nous, on ne voulait pas du tout revenir à une idée de recoller une autre matière par-dessus parce qu'on a complètement supprimé avec ça la profondeur des châssis c'est-à-dire on avait la structure en bois et le contre-plaqué qui était en arrière alors c'était à peu près un centimètre si on mettait une plaque par-dessus tout venait au même niveau et on voulait surtout éviter ça ce qui n'était vraiment pas très esthétique et pas dans l'esprit de le corbousier qui comme vous voyez il y avait un vrai dessin et on voit ça on voit qu'il n'y a plus beaucoup de reliefs où il y avait des panneaux qui étaient rajoutés. Alors nous avons opté pour une restauration là vous voyez des parties qui étaient quand on a enlevé une fois la première couche on retrouvait tout un tas de cas différentes en fait des fois il n'y avait plus du tout le panneau contre-plaqué d'origine des fois il était mais dans un très mauvais état et des fois on pouvait le restaurer là vous voyez aussi la structure d'origine qui était une isolation de liège de 2 cm c'est-à-dire tout le mur extérieur c'est en fait ces 2 cm de liège les panneaux toute la façade fait 4 cm d'épaisseur alors ça c'est en cours de restauration là c'est des panneaux en bon état où on a fait juste quelques incrustions pour où il y avait les trous qu'on a restaurés ici quelques raccords qui étaient en mauvais état surtout au niveau du rejaillissement toujours point faible et nous avons opté alors pour des parties qui étaient possibles de restaurer de préparer les sous-faces et de procéder à un replaquage en panneaux en panneaux contreplaqués avec un collage sous vide qui est le plus performant pour faire un collage qui est pérenne plus ou moins pérenne et voilà c'est ce qui a été entrepris pour ces panneaux qui étaient possibles de restaurer ou qui avaient une sous-face encore convenable certaines on les a remplacées complètement mais pas beaucoup et au final on a changé quasiment la totalité des vitres qui étaient devenues en grande partie opaques mais c'était déjà plus les vitres d'origine il faut dire que c'était un ouvrage où il y avait des vitres isolants c'était quasiment un des premiers ouvrages où on avait des doubles vitrages déjà à l'époque et dans les travaux expliqués par le Corbusier à l'époque où dans les archives on trouvait bien des problèmes de difficulté de ces vitres doubles vitrages qui étaient relativement nouveaux sur le marché et qui étaient déjà employés à cette époque-là voilà je termine là-dessus merci beaucoup on va passer donc à la présentation de la restauration de la Villa Ricarda à Barcelone avec Jordi Rouag bonjour la première question que je voudrais vous poser merci beaucoup c'est pour moi un grand honneur d'avoir été invité à cette journée d'études de Komomo France à distance et de pouvoir ainsi participer à cette étude sur la conservation des bâtiments contemporains et sur le patrimoine architectural du XXème siècle au cours de la Renaissance bien entendu la mise en valeur et bien entendu ces échanges tels que cette journée peut l'illustrer et bien je voudrais vous remercier en mon nom d'abord et tous ceux qui ont travaillé avec nous et tout particulièrement vous remercier de nous donner ainsi l'occasion de partager nos travaux sur la Ricarda c'est réellement pour nous un défi de pouvoir parler des travaux que nous avons réalisés ici et notamment avec Alvarez qui est mort le 3 avril de l'année dernière du Covid et vraiment il a bien entendu beaucoup participé dans cette intervention et il aurait certainement beaucoup participé et faire partie un petit peu et discuter avec vous au cours de cette journée en fait il me semblait il nous semblait tout à fait intéressant peut-être parce que la plupart d'entre vous ne connaissez pas ou vous le connaissez bien plutôt Antonio Bonnet son oeuvre peut-être que vous ne la connaissez pas à fond je vais faire une petite introduction vous montrer quelques-unes des réalisations qui en plus sont liées à la Ricarda donc il naît en 1913 et il mourra en 1989 par conséquent c'est un architecte de la deuxième génération pour Eddie qui si vous voyez deux photographies que l'on peut voir sur cette première diapositive nous voyons donc Bonnet qui revient en Espagne en 1949 qui a été photographié avec sa femme sur le toit de la maison Baglio de Gaudi ce voyage c'est le premier que Bonnet réalise depuis qu'il est parti en exil en quittant l'Espagne en 1936 il revient donc en Espagne en 1949 afin de pouvoir participer activement au Siam de Bergamo au cours de cet arrêt technique à Barcelone il visite après il revisite après 13 ans sans aller voir sa famille et il reçoit la commande de la maison Gomis que l'on appellera par la suite la Ricarda sur l'image à droite le jeune architecte Bonnet avec la première maquette au mois de janvier 1950 qu'il envoie donc avec des plans ainsi qu'une lettre qui explique ses intentions à M. Gomis Bonnet va donc travailler avec le groupe d'avant-garde catalan qui est lié au groupe méditerranéen GATPAC et il a fait l'élargissement de la ville avec le Corbusier la maison bloc logement social également qui est très très important dans notre ville et particulièrement il travaille sur des maisons disons des maisons d'été de week-end sur la côte au sud de Barcelone où seront où sera construite par la suite la maison de la Ricarda diapositive suivante s'il vous plaît en 1933 avec tout le groupe espagnol il participe au voyage qui a lieu entre Marseille et Athènes où a lieu le quatrième Siam et il a donc la chance de rencontrer les grands architectes de l'époque parmi lesquels évidemment le Corbusier et qui lui suggère de lui rendre visite et de pouvoir travailler avec lui lorsqu'il aura terminé ses études diapositive suivante s'il vous plaît donc ici vous avez des images en 1936 éclate donc la guerre civile en Espagne au mois de juillet et en fait Bonnet vraiment par hasard et en l'ignorant complètement fait sa valise à peine terminé ses études à la fin du mois de mai et il part à Paris au mois de juin où il va donc se présenter à l'atelier de le Corbusier il va y participer donc entre 1936 jusqu'à la mi-1937 il est un petit peu agi architecte comme chef de travaux dans la construction du travaux du pavillon de la république espagnole avec Josep Lipsert et Luis Lacasa et c'est vraiment au cours de cette époque où il rencontre des architectes de renom et puis d'autres artistes comme Miro la peinture de Guernica le calder évidemment tout un apport culturel de peinture ou d'art contemporain finalement au mois de septembre 1937 il va commencer à travailler donc à l'agence de le Corbusier et avec Roberto Matin donc architecte et peintre chilien le Corbusier va lui donner l'occasion de réaliser une version libre de l'avant-projet qu'il venait de livrer et donc de produire sur les maisons Jaoul justement c'est donc un projet qui représentera un intérêt très important et qui sera largement débattie au sein de l'atelier car il comporte un certain nombre de ressemblances avec des projets qu'avait le Corbusier et les idées qu'il avait à l'égard de la voûte catalane ou en tout cas la couverture de la Sagrada Familia de même qu'avec des travaux des constructions qu'il avait réalisés deux ans auparavant en 1935 donc tout ce panorama disons tout cette on pourrait se dire qu'on est dans un creuset dans un bouillon de culture même entre le maître et ses étudiants ces jeunes architectes cela permet de produire vraiment d'avoir une production extrêmement riche et extrêmement remarquée au cours des années à venir Diapositive suivante Au mois d'avril 1938 Bonnet quitte Paris et part à Buenos Aires à l'initiative de deux amis architectes argentins qui travaillaient aussi à l'atelier de Corbusier qui était rentré en Argentine il arrive au port de Buenos Aires il y est accueilli par d'autres jeunes architectes argentins qui lui proposent donc de ré participer à un groupe d'avant-garde qui s'appellera Austral Austral et il aura donc l'occasion de pouvoir construire son premier bâtiment d'atelier d'artiste où il installera lui-même son premier logement qui lui servira également d'atelier suivante Ici nous avons une autre expérience une autre de ses réalisations avec la voûte ici donc ce sont disons que c'est un lotissement avec des logements des maisons avec des voûtes surbaissées il n'a pas pu réellement réaliser la voûte catalane en vitro-séram et il établit ainsi de nouveaux modèles une autre caractérisation de la maison avec des voûtes surbaissées ici dans ce cas-ci donc nous voyons bien ce cas donc la suivante voilà merci je continue donc sans voir les images bien entendu malheureusement elles ne m'arrivent pas l'image suivante c'est donc la maison Berlingueri qui a été réalisée à Punta Bayena à Punta del Este en Uruguay qui a été réalisée en 1947 également avec cette voûte surbaissée et ce n'est pas encore la voûte catalane bien entendu mais l'ingénieur uruguayen participera comme consultant et ici cela va être véritablement une découverte pour lui la voûte en céramique armée une grande partie de ce qu'on pourrait appeler la voûte catalane dans ce cas-ci deux coques une inférieure et une supérieure l'inférieure structurelle et la supérieure et ici que l'on voit bien qui permet de résoudre les problèmes d'humidité extérieure et une chambre à air intérieur conçue avec disons une sorte de cloison une cloison séparatrice la maison donc a été construite avec une série de voûtes juxtaposées une première de 6 mètres et demi et trois autres de 4 mètres et demi qui constitue donc la maison qui se trouve donc au-dessus d'une dune donc ici on voit deux images qui représentent des photographies aériennes du lieu où se trouve la maison Gomis la Ricarda donc la première comme on peut le voir qui se trouve près de l'aérodrome du petit aérodrome de Barcelone en 1945 dans le delta du Ljoblégat près de Barcelone et puis la suivante une photographie de 2018 où l'on peut voir évidemment que l'aérodrome est devenu un très grand aéroport un grand hub au sud de la ville de Barcelone et où les pistes ont envahi ce qui est auparavant des champs et ils ont même fait disparaître certains des marais qui existaient alors une partie également de la pinède qui existait sur le front de mer voilà nous avons l'image suivante ici c'est le premier avant-projet qui a été envoyé par Antonio Bonnet à la famille à la famille Gomis qui a été donc envoyé avec quatre plans et une demi-douzaine de photographies bien entendu ici il s'agit d'une maison construite sur une partie élevée sur un terrain un petit peu comme une cité lacustre la grande plateforme abritera la partie qu'on pourrait appeler sociale de la maison et puis la vie à l'air libre pourrait avoir lieu sans être en contact avec le sol et puis ensuite on placerait une couverture un toit en forme de papillon très semblable à la maison Jaoul qui avait été réalisé par le Corbusier en 1937 donc ici ce projet donc la suivante sera refusé pour différentes raisons et la raison principale est parce que et parce que la famille Gomis souhaite que la maison soit intégrée dans le paysage et participe ainsi se noie dans le paysage qui l'entoure et puisse disons se fondre dans l'espace extérieur et intérieur donc photographie suivante s'il vous plaît ici nous voyons une vue aérienne de la maison d'il y a quelques années où nous pouvons voir clairement les zones couvertes avec le toit cette voûte c'est le projet dont je parlerai tout à l'heure et nous voyons aussi que les limites de la maison n'est pas la partie qui est couverte mais plutôt le paysage qui l'entoure il y a aussi une tour de de dépôt d'eau où comme elle est verticale donne un contraste avec ce bâtiment donc Bonnet avait d'abord créé un pavillon aussi pour la famille berlinguerie à côté de la ville de Buenos Aires c'est un embryon et c'est donc l'embryon de la Ricarda lorsqu'il va proposer des nouvelles solutions ici nous voyons la vue aérienne une fois que la maison a fini d'être construite en 1963 nous voyons toute la côte qui est assez loin et à droite de l'image on voit un dessin d'une explication que Bonnet donne à monsieur Gomis en lui expliquant quelles sont les stratégies et les principes fondamentaux de la maison il explique que la maison sera composée d'un module principal et il va se répéter plusieurs fois dans ce territoire sur cette plateforme sur cette grille qui va permettre coloniser entre guillemets cette partie du littoral de Barcelone en 1953 se crée le projet définitif Bonnet remet des plans à la famille Gomis par courrier et c'est l'occasion de leur expliquer la maison au travers d'une maquette en plâtre sans l'aménagement intérieur où nous pouvons reconnaître le territoire où va s'implanter la maison la maison dispose de 12 voûtes juxtaposées et tout le réseau que configure la totalité de cette plateforme est d'environ 1 hectare il s'agit donc dans ce module par 11 modules celui de base est de 880 par 880 une mesure très similaire à celle qu'il va développer dans le pavillon de Berligeri APK image suivante s'il vous plaît ici sur ce plan nous pouvons voir le pavillon indépendant avec la chambre indépendante des parents qui est déconnectée de la maison ensuite un pavillon de service avec un seul module en ce moment là suite aux lettres échangées entre l'architecte et la famille petit à petit se profilent les détails de la maison Inès Bertrand l'épouse de Ricardo lui demande s'il vous plaît que la maison soit connectée au reste de la maison et donc explique qu'elle souhaite cette connexion et on va finalement créer un corridor complètement vitré et transparent pour unir cette chambre avec le reste des pavillons voilà le plan de base qui a été développé parallèlement à Barcelone et à Buenos Aires et dans ce plan on voit tous les documents de base pour réaliser les travaux vont se faire parallèlement dans les deux bureaux d'Emilio Bufi qui est le constructeur et le père de Ricardo Bufi cette construction donc ce plan comme un dropbox contemporain va se mettre à jour petit à petit au fur et à mesure que les lettres échangées entre Buenos Aires et Barcelone avancent pour bien finaliser la maison nous pouvons voir la connexion du pavillon indépendant nous pouvons voir aussi que le pavillon de service a été élargi et dispose d'un module complémentaire la maison est organisée en deux axes orthogonaux un horizontal et parallèle normal où se développe toute la zone sociale de la maison et un autre qui est perpendiculaire à la mer qui s'élargit jusqu'au bois et qui donc est propre aux chambres des enfants il y a d'autres pavillons annexes comme la salle à manger d'été ou la véranda qui se trouve à côté du séjour suivante s'il vous plaît on voit ensuite les images de la construction de la maison sur la zone naturelle le sable de la plage on voit donc la voûte dans le module de base qui dispose de deux coques l'inférieure structurelle et la supérieure imperméable avec deux différents types de courbatures avec des images du travaux de l'année 1961 suivante images là des travaux pas encore terminés entre 1961 et 1963 suivante aussi à différence de la maison Jaoul cette maison ne se fabrique pas avec du matériel brut rustique mais plutôt assez sophistiqué avec des matériaux assez pulcres avec du cristal poli teinté dans certains cas pour améliorer le rendement solaire à l'intérieur de la maison la jalousie en céramique en Grèce très complexe formellement etc suivante aussi s'il vous plaît les travaux dureront entre 1957 et 1963 suivante voilà une image de 1963 à côté d'une autre de l'année 2000 ce travail de recherche autour du travail de Bonnet nous a permis de présenter toute une série de publications si bien de notre travail que de l'architecture de Bonnet voire de la réhabilitation à différents moments tout au long de ces 20 dernières années voilà les premières images le premier travail que nous devons réaliser nous devons faire tout d'abord un diagnostic exhaustif de l'état de conservation de la totalité de la maison évidemment nous avons commencé par la couverture car c'est là où il y avait le plus grand nombre de pathologies et les plus grandes détériorations comme vous pouvez voir la couverture a été remplacée plusieurs fois par différentes couches de céramique pour accélérer et augmenter la pathologie de cette couverture alors ici on a des fissures qui apparaissent sur la couverture également la dilatation due au nouveau carrelage sur le toit qui ont provoqué encore plus de dégradation sur la maison le traitement ou plus exactement l'entretien qui en a été fait qui a été vraiment maintenu au minimum a provoqué des détériorations extrêmement importantes mais à la fois cela a pu être également une chance de pouvoir disposer de l'original notamment à l'original vraiment voyons comment la structure métallique a provoqué des éclats dans le sol ça a même cassé les supports et donc ce qui nous a ce qui a obligé les propriétaires originaux de placer des sortes de collerettes à la base des piliers pour tenir ces piliers donc on peut passer à la diapositive suivante notre travail a donc consisté après avoir fait un peu ce diagnostic général et très détaillé de chaque partie de la maison donc cela nous a permis de déterminer le degré d'urgence des interventions que nous devions pratiquer dans la maison nous avons nous sommes intervenus à plusieurs reprises nous avons réalisé des tâches de disons en allant des plus importantes au moindre évidemment les montants ont été différents à chaque fois nous nous sommes conduits comme des médecins généralistes comme des médecins de famille au chevet de ce patient cette maison qui était extrêmement malade et donc la première intervention très importante était d'empêcher que l'eau ne fuit à l'intérieur ou ne provoque des fuites à l'intérieur de la maison et donc travailler sur la peau extérieure ce sont donc les voûtes structurelles nous avons fait une cartographie nous avons fait des dessins des études et nous avons déterminé donc avec une certaine précision avec la précision que nous pouvions avoir à ce moment là bien entendu nous avons donc pu établir toutes les différentes pathologies et les différentes interventions qui étaient intervenues au cours des années précédentes ici c'est un petit peu une image que l'on pourrait avoir de la partie supérieure de la couverture on peut voir également une cartographie du niveau des détériorations des atteintes qu'ont souffert les voûtes donc nous avons fait un relevé nous avions des matériaux originales et nous avons fait donc un relevé exhaustif et puis nous avons également déposé ces voûtes nous avons cartographié effectivement tous les éléments qui constituaient la voûte vous pouvez passer à l'image suivante ça va nous permettre de pouvoir avancer dans notre présentation voilà ici ce que nous pouvons voir ce sont ce que nous avons pu réaliser sur la couverture l'image finale de ce toit de cette couverture telle qu'elle va apparaître à la fin et on peut voir que on a restitué en fait les joints d'étanchéité nous avons donc restauré ou même reconstruit les différents carrelages le grès céram d'origine nous avons pris quatre échantillons d'argile et avec des teintes différentes ce qui nous a permis d'obtenir cette espèce de résultat varié ce qu'on pourrait appeler presque une pixelisation aujourd'hui qui ressemble vraiment beaucoup à ce qui était à l'original et donc au cours de ces 20 ans d'intervention sur la couverture il n'y a plus de fuite il n'y a plus de fuite d'eau de pluie donc ici nous avons mis un joint de soutènement horizontal qui permet d'avoir disons une dilatation avec les joints sur les côtés notamment sur les tympans de la couverture vous pouvez passer à la diapositive suivante je ne sais pas sur quelle diapositive nous nous trouvons mais je continue à expliquer les diapositives suivantes donc il y a plusieurs diapositives qui apparaissent sur mon écran donc ce sont des élévations des travaux actuels donc c'est des différents types de menuiseries que nous avons dans la maison celle qui est la principale on pourrait dire qui est donc réalisée avec des profils d'acier et revêtue de feuilles de couches de bronze effectivement qui représente un peu ce couloir vitré qui est l'élément de connexion entre le pavillon des parents et le reste de la maison donc en acier laminé dans la cuisine on a utilisé pour la première fois un aluminium très primitif à l'origine et les jalousies et les jalousies seront réalisées aussi en grès nous avons donc réalisé différentes interventions sur la menuiserie certaines avec un caractère pilote et d'autres pour évidemment une restauration notamment dans la galerie et nous avons également réalisé des restaurations sur toute la menuiserie extérieure afin disons de permettre une meilleure conservation à l'avenir ici on a une image très claire de la maison terminée en 2000 elle ressemble pratiquement à l'état original quand on le voit un petit peu de loin enfin bien entendu ce sont évidemment nous avons travaillé disons avec les différents fonds en travaillant avec les fonds d'archives privés de la maison donc nous avons travaillé avec des revêtements différents sur les arcs et les voûtes nous avons étudié à l'heure actuelle nous sommes dans la phase de restitution et de restauration totale de toute la partie qui constitue le treillis la jalousie en grès nous avons également procédé à la restauration et à la à l'établissement d'une liste de tous les éléments extérieurs que ce soit ou intérieurs plus exactement les meubles fixes comme les différents meubles qui sont un peu que l'on peut reproduire nous avons également réalisé les mêmes rideaux qui étaient à l'origine les mêmes tapis également à l'heure actuelle nous sommes en train de procéder à une étude chromatique exhaustive de chacune des surfaces aussi bien intérieures qu'extérieures de toute la maison afin de pouvoir comprendre mieux un petit peu le langage que présente cette maison avec tous ces travaux exhaustifs on pourrait dire que nous nous sommes aussi concentrés pour collaborer avec d'autres professionnels notamment pour pouvoir réaliser certaines pièces et œuvres d'art comme la tapisserie de la salle à manger ou les sculptures qui avaient été réalisées au cours de l'époque où la maison était habitée ce sont des éléments des ornements de cette maison et ici moi j'ai une image du vestibule principal et l'une des propriétaires actuels de la maison qui est la fille donc des propriétaires qui les enfants ont largement participé ce sont des complices très présents pour la restauration de la maison et ils ont investi aussi bien de leur temps que de leur fond pour pouvoir procéder à la restauration de cette maison au cours des 20 dernières années à nouveau l'image que j'ai sur mon écran c'est une jolie photo que nous avons réalisée nous-mêmes sur les travaux qui ont été entrepris en 2000 vous voyez ici au cours comme nous l'avons dit nous avons également fait des interventions ponctuelles aussi bien structurelles notamment la reconstruction de revêtements de sol d'éléments engrès séram toutes ces interventions sur ces 20 ans ont été nombreuses il faudrait remarquer également que la restauration des 8 voûtes des 12 sur les 12 sur les 11 pardon 11-12 se reprend l'architecte ont été réalisés il y a 20 ans et cela a représenté quasiment un million d'euros de travaux qui ont été engagés tout le financement tout le soutien qui a été fait pour pouvoir procéder à ces travaux ont été d'origine privée il y a un mois et demi la maison a été obtenue disons son inscription ce qu'on pourrait considérer comme une inscription au plus haut degré du patrimoine national espagnol c'est à dire c'est le patrimoine culturel d'intérêt au patrimoine national et donc nous pouvons considérer que l'administration du patrimoine envisage la possibilité de pouvoir libérer quelques fonds ce qui nous permettrait d'avoir également ou bien des abattements fiscaux pour le paiement des impôts ou obtenir quelques aides financières afin de pouvoir continuer ce travail de restauration qui est très 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 long et en fait si nous parvenons maintenant aux dernières images aux dernières photographies qui permettent d'expliquer un peu mieux sans pour autant m'expliquer surtout en raison du temps de l'attente entre de l'attence entre ce que vous voyez entre ce que moi-même je vois ce que je vous explique donc ces deux photographies finales permettent de compléter un peu toute cette toute cette présentation qui a été un peu déstructurée et je vous prie de bien vouloir m'en excuser cette dernière image de la présentation où je reproduis textuellement un texte de Bonnet où Bonnet demande aux propriétaires qu'ils étudient avec beaucoup d'attention la maison dont il a envoyé les plans et les maquettes à Buenos Aires il leur dit je vous envoie les plans de l'avant-projet de votre maison la Ricardé je vous demande que vous les étudiez avec beaucoup d'attention et la dernière image qui est une image un peu nocturne de la maison où l'on peut voir la transparence de la maison et c'est vraiment un peu une lumière au fond de ce tunnel pour l'avenir voilà merci beaucoup merci beaucoup aujourd'hui c'était très 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 complet malheureusement effectivement on est un petit peu pris par le temps donc je vais demander à Claudia de nous rejoindre pour la table ronde qu'on va faire à la fois en présentiel et en distanciel je ne sais pas si Bénédicte Gandini nous a rejoint pour la table ronde ce qui est assez intéressant c'est ce que nous a dit Jordi à la fin c'est-à-dire qu'apparemment il y a très peu de temps la villa a bénéficié d'une reconnaissance nationale en tant que patrimoine et que ça pouvait éventuellement dans les années à venir participer à une obtention de financement pour pouvoir continuer cette restauration je voulais aussi peut-être demander à Claudia quels avaient été les supports financiers des travaux de la restauration des maisons Jaroul et comment s'est passée l'utilisation de ces fonds s'il y en a eu d'autres que ceux des propriétaires alors je reprends peut-être un petit peu j'ai été rapide aujourd'hui la maison appartient à deux soeurs en fait elle a été construite comme je l'avais dit par André Jaoul pour son fils et sa femme ils habitaient la famille Jaoul dans la maison côté rue et dans la maison derrière le fils après c'est Palombo qu'il a acheté en 88 c'est un riche collectionneur d'art qui a fait sa maison et sa collection d'art qu'il a installé dans les deux maisons et ensuite en 2001 la maison a été achetée par deux soeurs qui se sont installées c'est les Rio qui se sont installées dans les deux maisons avec leur mari et leurs trois fils tous les deux avaient trois enfants pas trois fils trois enfants de chacun et qui sont là aujourd'hui et qui ont été à l'origine de ces travaux qui voulaient faire des travaux parce qu'ils étaient surtout pour les intérieurs et ils voulaient commencer par l'extérieur pour protéger les intérieurs où il y avait des infiltrations d'eau alors nous avons procédé la maison est inscrite les deux maisons sont inscrites de 1966 déjà alors c'est relativement tôt à l'inventaire supplémentaire et ça donne accès à des subventions par la DRAC la Direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 20% et la région Île-de-France c'est un oeil sur scène la région Île-de-France a également participé à hauteur de 10% alors en France c'est différent ça dépend certaines régions donnent des montants c'est un peu variable mais voilà c'était alors 30% en subventions pour ces travaux là ok ça m'amène peut-être à poser la question à Bénédicte Gandini donc de la fondation Le Corbusier sur le rôle de la fondation à travers les travaux qui peuvent être engagés sur des bâtiments de Le Corbusier et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on voit aussi qu'on est dans une période finalement incessante de restauration des bâtiments de Le Corbusier j'en veux pour preuve que la Villa La Roche est actuellement en cours de restauration une nouvelle restauration sur certaines parties de ces édifices alors qu'elle a déjà bénéficié d'une restauration en 2009 donc on voit qu'il y a une espèce de cycle assez intéressant qui est engagé à travers à travers la restauration des bâtiments du mouvement moderne donc Bénédicte je ne sais pas si tu peux nous répondre sur ce sujet nous donner un petit peu l'actualité de tout cela Oui, bonjour à tous à tous à tous d'abord je te remercie de cette discussion Laurent parce que la Maison La Roche ne fait pas l'objet de travaux de restauration et c'est très important ce que tu dis parce que justement les Maisons La Roche et Jeanneret donc le siège de la Fondation Le Corbusier et les Maisons La Roche et les Maisons La Roche ont été restaurées entre 2008, 2009 et 2015 les intérieurs et également complètement les extérieurs et aujourd'hui il y a juste des simples travaux d'entretien j'en profite pour rappeler l'importance des travaux d'entretien qui permettent justement de ne pas revenir sur le bâtiment de façon importante donc aujourd'hui il y a juste des travaux de repeinture au niveau du musée qui est très sollicité qui était très sollicité avant le problème sanitaire actuel et donc la fermeture des musées et on profite donc de cette période pour pouvoir régler des petits soucis d'implication des petites interventions sur les musées et pour repeindre une partie de la maison voilà concernant le rôle de la Fondation on a le droit moral sur l'œuvre de l'architecte et c'est-à-dire qu'on a un regard sur tous travaux de restauration mais également de par exemple dans un cas de demande de réplica ou autre ou d'émolition et donc on a un regard à donner un avis à donner sur ces travaux la Fondation a plusieurs instruments outils pour pouvoir suivre ces projets partir bien évidemment de la phase étude jusqu'à toute la phase chantier tout d'abord un comité d'experts au niveau international à qui on soumet des projets de restauration le plus tôt possible pour donc avancer et réfléchir avec les experts qui sont des historiens des spécialistes de l'œuvre de le camp musée mais également des spécialistes de la restauration et donc après il y a aussi mon rôle le fait que je coordonne ce groupe de réflexion et je rencontre les architectes les maîtres d'œuvre les propriétaires ou les gestionnaires et puis il y a un élément aussi très important et ça se dit des archives de la restauration Claudia on a parlé malheureusement pour les maisons Jaoule on n'avait pas énormément d'éléments mais on a quand même trouvé des courriers et des rapports de Jacques Michel au conseil d'administration de la fondation des travaux pour expliquer un peu ce qu'ils faisaient et quelques images et un article également une publication donc cette question des archives de la restauration est quelque chose de très importante pour la fondation parce qu'on essaie de réunir et de récupérer aussi sur des travaux plus anciens parce qu'on n'a pas pu suivre les témoignages les documents les plus précis possibles pour qu'on puisse aujourd'hui aider et donc aider les propriétaires et les maîtres d'œuvre dans les restaurations les autres précisions c'est quelles seraient les obligations après les travaux c'est-à-dire qu'est-ce que les propriétaires sont en droit de voir ou de faire après une restauration de leur propriété finalement alors ils n'ont pas d'obligation pour restauration évidemment ils ont l'obligation générale d'entretenir leur maison et on essaie de faire des carnets d'entretien pour justement si les parties sont fragiles notamment là dans la maison des Jaoules les maisons Jaoules c'est les museries qui sont fragiles je crois on en est en décalage je pense que Bénédicte il faut qu'elle coupe le son mais voilà c'est bon d'accord et après par contre il y a une chose en France qui existe c'est que pour les travaux et pour aussi l'entretien les travaux d'entretien on peut bénéficier des déductions fiscales sur le revenu des impôts sur le revenu et aussi sur les frais d'acquisition des biens protégés et ça c'est en contrepartie il faut ouvrir le bâtiment au public alors il y a certaines ces 40 jours je crois par an ou pour des groupes d'étudiants alors il y a différentes parties de contreparties et on peut en profiter pour l'entretien et pour les travaux en général peut-être on va pas poser la même question à Jordi Roig Jordi est-ce que tu sais quelles sont les obligations pour la famille la famille qui appartient enfin qui appartient aujourd'hui la Ricarda je sais qu'elle fait visiter régulièrement voilà après la restauration est-ce qu'il y a des obligations ou est-ce qu'ils s'engagent à ouvrir la maison pour les faire visiter la propriété a toujours été ouverte même si elle n'était pas déclarée bien culturelle et d'intérêt national en revanche maintenant il faut acquérir un certificat supérieur pour la protéger davantage je m'explique une fois par mois les propriétaires doivent ouvrir la propriété de façon gratuite au public et en contrepartie les propriétaires ne payent pas certains impôts locaux sur cette propriété et les propriétaires aussi peuvent demander un certain pourcentage en cas de financement que les différentes directions locales puissent se proposer en tout état de cause en ce moment toute intervention tout projet que les propriétaires veuillent mener à bien devra passer par une révision et un contrôle de la part d'une commission d'experts de l'administration et ce sont ces experts qui vont déterminer la volonté ou non de ce projet et de l'intervention que l'on veuille réaliser au sein de la propriété cela peut paraître un peu curieux le fait que pendant de nombreuses années on a essayé que la maison soit propriété publique et non plus propriété privée et que ce soit la propriété privée qui a inverti non seulement de l'argent mais aussi du temps des efforts et de professionnalisme car avec cette attitude de conservation d'un patrimoine ils permettent donc de protéger une mémoire une partie de la mémoire de notre pays et c'est curieux donc que maintenant cette propriété privée soit soumise à ce contrôle de la part de quelqu'un qui ne connaît pas concrètement ni la maison ni les mécanismes de réhabilitation et restauration de ce patrimoine contemporain qui n'a rien à voir avec la récupération d'une chapelle ou d'une église romane merci bien je voulais juste terminer parce que je crois qu'on a pris pas mal de retard sur les relations entre Anthony Bonnet et le Corbusier alors il se trouve qu'il y a il y a deux croquis enfin il y a un croquis qu'a montré qu'a montré Jordi mais il y a un autre croquis qui est de la main alors on ne sait pas tellement de qui si c'est de la main d'Anthony Bonnet de Mata ou de Le Corbusier en tout cas il se trouve alors j'espère que je ne vais pas déclencher une polémique que ces deux croquis sont aux archives du COAC à Barcelone et qui sont attribués à Anthony Bonnet voilà juste pour vous dire que cette question de la voûte catalane a été quasiment obsessionnelle dans le travail d'Anthony Bonnet et je pense que cette cette figure de l'architecture a été aussi très très prégnante dans les réalisations de Le Corbusier on en veut pour preuve son propre atelier chez lui dans son appartement de la rue Molitor voilà on va laisser sans doute la la troisième table ronde et les troisièmes intervenants venir ici pour présenter la troisième partie qui concerne donc l'action patrimoniale municipale je vais laisser Benoît Melon venir présenter les intervenants cet après-midi merci beaucoup merci Claudia merci Bénédicte merci Jordi applaudissements Sous-titrage ST' 501